Oui, je sais que ça fait au moins la cinquième fois que je vous parle de Virginie Fira Mais que voulez-vous, j'aime cette actrice, faudra vous y faire Salut à tous Je ne sais pas si j'ai déjà dit, enfin si, je crois vous l'avoir dit dans une précision de vidéo Que Paul Viroven était un de mes cinéastes préférés Avec entre autres Tarotino qui pour moi est le meilleur Et Quentin Dupieux qui n'arrive pas de nous surprendre Paul Viroven est un cinéaste qui n'arrive pas de me surprendre Ne serait-ce que pour ses relations, genre Robocop, Total Recall, Starship Troopers, Basic Instinct Il n'y a que deux films que je n'ai pas encore vus mais qui me donnent envie C'est La chair et le sang, qui je sais, ça fait longtemps que c'est sorti Et elle, sorti en 2016 avec Tata Libai, que je n'ai pas encore vus Mais il y en a plein qui ont trouvé que ce film est un peu longuet Enfin, moi je ne sais pas, je vais voir ce qu'il y en a Jusqu'à présent, on a relevé des thèmes qui sont chers à Paul Viroven Comme par exemple la violence, le gore, le sexe, le désir D'ailleurs, on trouve ces thèmes à travers certains de ses films Comme Basic Instinct, Showgirls Et plus récemment, avec Benedetta, avec Virginie Fira et Daphne Patakia Film qui, à l'heure actuelle, est en compétition en Festival de Cannes 2021 Normalement, ça devrait être le cas pour l'édition 2020 Mais bon, ça a été reporté à cause de la pandémie Enfin, vous connaissez la musique quoi Et ce film, non seulement il traite le thème du sexe, bien évidemment Puisque, comme vous vous doutez bien, il y a pas mal de scènes de sexe dedans Je dirais même, il y a pas mal de nudité Mais genre, on voit tout Mais bon, je vais y revenir un peu plus tard, rapidement Mais en plus, c'est un questionnement sur la religion Et par contre, je vous préviens tout de suite Malgré sa classification interdite au moins de 12 ans Et encore, ils ont été gentils Gardez bien en tête que Benedetta n'est pas un film à mettre entre toutes les mains Pas seulement en raison des scènes explicites et violentes Mais aussi parce que, hein, les plus voués à la religion chrétienne À la religion catholique Ben, ça risque pas forcément de leur plaire Mais bref, passons au synopsis du film De la Tosca du XVIIe siècle Benedetta Carlini est une nonne affectée dans un couvent Où plus tard, elle deviendra une abesse Et elle est tellement vouée à Jésus-Christ Au point d'avoir des visions avec lui Et même se considérer comme son épouse Et d'un autre côté, suite à l'arrivée de Bartholomea Une nouvelle nonne Chez Benedetta, se développera un intérêt amoureux Mais interdit Et suite à ça, l'abesse sera arrêtée Et jugée pour sa fils Autrement dit, du lesbianisme Ok, je vais pas en mentir En revient les scènes de sexe qui sont plutôt très belles Je vais y revenir encore une fois après J'ai trouvé ce film très intéressant Bien évidemment, c'est pas le meilleur de Veroven Mais on retrouve quand même ce qui fait la force de son cinéma A quoi on s'est bien entendu par la violence Comme par exemple, il y aura une scène où Benedetta aura une vision d'une bataille Où on voit Jésus-Christ basacrer tous les méchants soldats Il coupe des têtes, il fait des crânes Il insère tout ce qu'il voit Mais bref, ça fait longtemps que je n'ai pas vu de films de Veroven Mais je vais pas vous mentir Voir de la violence dans un film de Paul Veroven C'était vraiment du plaisir Ensuite, c'est la première fois que je vois un film de Paul Veroven Traitant la religion Je sais pas si c'était fait précédemment Dans la chair et le sang, c'est peut-être possible Enfin, peut-être que je vous ferai une critique une fois que je l'aurai vue Mais voilà quoi Le rapport avec le sexe au sein de la religion Sans pour autant y aller en profondeur Ce film dépeint l'hypocrisie de la dite religion Puisque bien que tous les hommes ou femmes d'église Sont interdits de toute relation sexuelle De se montrer du devant quiconque Il y a eu quand même violation Et je parle pas spécialement pour Bédé d'État Qui, elle, découvre le plaisir charnel Mais aux membres du clergé les plus haut placés Puisque le nonce lui-même, interprété par l'empère Husson A quand même ses petits plaisirs Mais bref, sans pour autant développer davantage La religion dans ce film Est traitée de manière intéressante Et enfin, la partie sulfureuse du film A savoir... Enfin, vous savez quoi Ce que je trouve intéressant C'est que ce film a une démarche particulière La nudité, ici, est présentée de manière progressive C'est comme une relation amoureuse régulière C'est-à-dire que si au départ Les personnages, notamment Bédé d'État et Bartolomea Sont dénudés Et bien au départ, on les voit presque pas Puisqu'elles ont été exposées de manière discrète Vous voyez par exemple On voyait Bédé d'État entièrement nu Mais couverte de voile Et donc on le voit presque pas Mais au fur et à mesure que le film progresse Au fur et à mesure que la relation entre Bartolomea Et Bédé d'État Se construise Et bien la pudeur s'échappe petit à petit Et vers la fin du film On voit tout Mais littéralement Et c'est pareil pour les scènes de sexe Au départ, on ne voyait pas tout Mais au fur et à mesure, elle se dévoile Mais complètement Ce qui fait qu'aucune scène de sexe n'est gratuite Aucune scène de nudité n'est gratuite Enfin, si, peut-être une Mais voilà Si on met de côté que ça nous arrête les yeux On va pas se mentir Et bien le rapport de la pudeur Avec le sexe La nudité Bah, j'ai trouvé la démarche très intéressante Et surtout Un grand bravo à Dapne Patakia Et surtout Virginie Fira Qui s'est vraiment surpassé cette fois-ci On l'a déjà venu dans Victoria On l'a venu dans Sibyl Mais là Dans Bédé d'État Elle s'est vraiment surpassée Mais de ouf Et bien entendu Les autres interprètes ne sont pas en reste Comme par exemple Charlotte Remping Qui d'ordinaire est d'origine britannique Mais il parle très bien français Puisqu'il a vécu en France Dans les années 70 En enceinte d'Avets de la Toscane Franchement Je l'ai bien aimé Elle était vraiment incroyable Pareil pour Lambert Wilson En once Franchement Je l'ai vraiment détesté Ce personnage Je l'ai bien aimé aussi Celle qui joue la sœur Christina Louise Chevillotte Autant son interprétation A fait que J'avais de la peine pour elle Mais dans le fond J'ai quand même aimé son personnage Et surtout J'ai fait oublier un truc important La photographie Il y a des paysages Qui sont plutôt bien cadrés Un peu de verdure Contrastant avec l'ambiance Sombre De l'intérieur du couvent Et même la scène de la comète Dont les couleurs Évoquent l'apocalypse Comme un cellule rougeâtre Causé par l'arrivée de la comète Et voilà Je pense que c'est tout Ce que je peux vous dire Avant de passer à la partie spoil Donc en gros Ce film Benedetta C'est un film que Je me suis pas ennuyé Même si Il est évident Qu'il y a pas mal d'éléments Qui font que Benedetta Est oui Un film érotique Et je dirais même que C'était pas l'élément Le plus important du film Selon moi Quoique Ouais Mais en fait C'est plus le parcours de Benedetta Qui m'intéresse Venu avoir des visions de Jésus-Christ Sa relation avec Bartholoméa Comment est-ce qu'elle se sera jugée Comment est-ce que sa vie sera terminée Ou peut-être pas d'ailleurs Comment est-ce que cette histoire va finir Bref Je vous laisse découvrir Benedetta Si vous avez fan de Paul Veroven Allez-y foncez le voir Si vous voulez voir Virginie Fira se déshabiller Allez-y Je vous en empêche pas Bref Rares sont des films érotiques Qui possèdent des bons scénarios Mais voilà quoi Pour moi Benedetta C'est plus un film dramatique Plus exactement Érotico-dramatique Qu'un simple film Où on voit des hommes se déshabiller Mais bref Voilà pour Benedetta Et sans plus tarder On va passer à la partie spoil Et attention à la partie spoiler C'est parti Ok alors sur ce coup là Je vais être très rapide Parce qu'il y a pas mal de choses Qui m'ont marqué Mais je pourrais malheureusement pas Tout vous les énumérer La première chose que je trouve déjà cocasse C'est le fait même de transformer La statuette de la Vierge Marie Que la mère de Benedetta lui a offerte Se transformer en En god Et quand il y a eu cette scène Tout le monde a rigolé Mais genre Tout le monde a vraiment rigolé Alors bien sûr Il y a sûrement des gens Qui n'ont pas apprécié cette blague Le fait de transformer Un objet religieux en sextoy Parce que pour eux C'est un blasphème Et pourtant Moi qui ai suivi une éducation catholique Ça m'a pas mal fait rire Ensuite bon Bien entendu Il y a quand même des scènes de violence Donc je vais pas y revenir dessus La scène de Benedetta Scène des deux mains Enfin Des deux paumes de la main Comme si A l'instar de Jésus-Christ La paume de ses mains Ont été clouées Et ce Sans même avoir touché quoi que ce soit Ce qui donne au film Une dimension mystique Selon la volonté du Christ Ou quelque chose dans le genre Genre suite à ses visions Bref Il y a un côté mystique à cela Mais Elle s'est alliadée exprès Comme s'il y avait une volonté de Benedetta De souffrir Autant que le Christ a souffert Lorsqu'il portait sa croix Mais bref La foi de Benedetta Est tellement immesurable Immesurable Je sais pas si ça se dit Mais bon On essaye Au point où tous les autres membres du couvent Y compris le prêtre Au départ Il la voyait comme schizophrène Genre ils ont la foi Mais pas d'un niveau Aussi démentiel que Benedetta Mais au bout d'un moment Il vous finit par croire que Benedetta Est l'envoyé de Dieu Et donc du coup Et donc du coup C'est ce qui fait d'elle La nouvelle abbesse du couvent Et c'est pour ça que jusqu'à la fin Les membres du couvent Et que c'était un ancien abbesse Et même sa fille Qui s'est suicidée A ce moment là J'étais vraiment triste Le vénérait jusqu'à ce qu'elle Apprenne sa relation interdite Avec Bartolomea Et après vers la fin du film Elle sera quand même sauvée Et tout le monde finira par l'acclamer En tant que En tant que messagère de Dieu Ou quelque chose d'un genre Mais bon Je vais y revenir un peu plus tard Alors si parfois Il y a eu des moments drôles Il y a eu des moments violents Il y a eu des moments charnels Comme nous on aimerait bien en voir Qui plus est En aucun cas de son gratuite Il y a quand même pas mal de scènes Qui m'ont vraiment attristé Je pense notamment A la soeur Christina Qui s'est suicidée Du haut du couvent Parce que personne n'a cru Quand elle a rapporté Que Benedetta et Bartolomea Ont une relation Déjà la scène où elle se fouette C'était vraiment horrible Mais la scène Où elle se suicide Je sais pas pour vous Mais moi j'avais de la peine pour elle C'était certes par un personnage Auquel je me suis attaché au départ Mais pourtant J'avais de la peine pour elle Et en même temps J'avais un peu de haine Envers Benedetta Bien que cette dernière Ne voulait pas volontairement sa mort Mais voilà quoi Ce sont des choses Qui font que je finis par la détester Au point que Ça ne m'aurait pas dérangé Qu'elle ait brûlé sur le bûcher Mais bon Encore une fois Je reviens d'un plus tard Rapidement La scène de torture De Bartolomea C'était vraiment horrible Malgré qu'elle est consciente du mal Qu'elle a fait avec Bartolomea Elle fait tout pour la défendre Elle a fait de faux aveux Et ça ne l'a quand même pas empêché de Oh putain J'ai pas envie de dire ça Même dans la partie spoil Je ne vais pas vous dire Comment ça s'est fait Mais rien qu'à entendre le cri Ça suffit amplement Pour comprendre sa douleur Bref C'était une scène Qui au départ Paraissait comme un fantasme Un petit peu Je vous rassure Je ne suis pas sadique Mais au final J'étais vraiment mal Pendant mon mort Et suite à ça Je m'attendais à ce que Bartolomea finisse par la trahir Enfin Trahir Benedetta Et c'est ce qui s'est fait Mais pendant Un tout petit moment Puisque juste après Lorsque Benedetta Est sur le point D'aller brûler sur le bûcher Bartolomea Elle regrette De verser Ces véritables aveux Qui ont condamné Benedetta A brûler sur le bûcher Parce que Bartolomea ne veut plus souffrir Comme c'était le cas Pour la scène de la torture Et franchement Je la comprends très bien Et comme par hasard Dans cette abbesse Arrive Des mots trop peu Qui est dérongée par la peste Parce que oui La Toscane a été contaminée Par la peste noire Provenant de Florence Là où elle a rencontré Le nonce Du coup L'abbesse qui accuse le nonce D'être la source de la peste Alors que Le couvoir a strictement Interdit toute personne Venant de l'extérieur A y avoir accès Et voilà Tout était parti en couille Benedetta est sauvée L'abbesse a fait du brûler vie Parce qu'elle n'a pas voulu Contaminer toute la Toscane Le nonce a trouvé Et du coup Benedetta et Bartolomea Était sur le point de partir Vivre ensemble Mais voilà Benedetta elle A choisi de rester au couvent Malgré toutes les accusations Abérées toutefois Et du coup Elle est restée dans le couvent Jusqu'à la fin de ses jours Donc voilà Autant j'ai trouvé que Le dessin de Benedetta Était un peu trop facile Autant l'idée de la peste J'ai plutôt bien aimé Elle a servi de twist final Pour le film Et Je Je ne peux pas vous expliquer Plus clairement Mais J'ai trouvé ça vraiment brillant Donc voilà Au final Comme je vous l'ai dit Benedetta c'est pas simplement Un film érotico-dramatique C'est tout simplement Une découverte Du côté de Virovent Je pense que c'est la première fois Où il traîne vraiment Le thème de la religion C'était peut-être le cas Dans La chair et le sang Mais Je dirais plus que c'est un film épique Enfin encore une fois Je ne peux pas vous le dire Et moi de mon côté Après avoir vu le film J'ai appris le mot Saphisme Même si le film N'est pas parfait Sur tous les points Je sais même plus Si je vous ai dit Les défauts du film Mais bon Ça c'est pas grave Dans le fond Benedetta C'est un film de Paul Virovent Comme j'aime les voir Un film qui traite Le thème du sexe Du désir De la violence Et un questionnement intéressant De la religion Sans pour autant Y aller en profondeur Et encore une fois Virginie Fira Encore bravo madame Bref du coup Voilà pour Benedetta Le dernier film De Paul Virovent Donc j'espère que ça vous a plu Abonnez-vous à cette chaîne Pour plus de contenu Suivez-moi sur Instagram Et on se retrouve très vite Pour une nouvelle critique Et d'ici là Portez-vous bien Ciao Ciao